Bonjour à tous et merci d'être fidèles à l'émission. All the things she said, c'est grâce à ce titre que le groupe russe Tattoo s'est fait connaître du grand public en 2002. Un succès européen qui doit beaucoup au clip de cette chanson. Une vidéo dans laquelle Lena Katina et Yulia Volkova, les deux membres du groupe, s'embrassaient passionnément sous la pluie. « Baby One More Time » de Britney Spears a prouvé qu'une lycéenne aux yeux de biche qui chante un air accrocheur peut créer un empire. Trois ans plus tard, un psychologue russe devenu mania de la pop, Ivan Chapovalov, a amélioré la formule en organisant les débuts de Lena et Yulia sur la scène internationale. Elles sont choisies par le producteur lors d'un casting de 500 filles pour former un groupe de deux filles. Chapovalov a désigné Tattoo comme un projet qui exploite le caractère sexuel de mineur. Et dans la scène du baiser sa fille qui domine le clip controversé de « All the things she said », il a revêtu d'uniforme scolaire trempé par la pluie, s'est protégé aux allures d'orpheline. Lena a une voix et Yulia une énergie sexuelle. « C'est-il vanté » dans le New Yorker quand l'inévitable controverse est apparue dans les tabloïdes. Tempête publicitaire mise à part, le coup de génie de Chapovalov a été de faire appel au producteur Trevor Horn pour diriger la version anglaise de la chanson, originellement intitulée « Yasosh la summa » en russe. Ce mélange de voix angoissées et plaintives et de musique électronique martelée est devenu le premier numéro 1 britannique du duo russe. Avec ce premier single imaginé par leur manager, les deux moscovites acquièrent une grande notoriété dans plusieurs pays européens. Le numéro de lesbienne a été abandonné en 2003 quand Yulia a confirmé qu'elle attendait un enfant de son petit ami de longue date. La jeune fille a aussi quitté Chapovalov en se plaignant. « Nous devions faire tout ce qu'il nous demandait. » Ayant inspiré de nombreuses reprises, mash-ups et remixes dans des genres musicaux allant du heavy metal à la balade acoustique, la chanson a survécu au battage médiatique. « Je suis un peu de temps. » 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 « Je suis un peu de temps. »